Bon alors, vous commencez à avoir l'habitude, si cette chaîne vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, parce que ça m'aide concrètement, mais après tout, vous avez le choix. Pensez par contre à activer les sous-titres en langue zoulou, parce que c'est là que je vais écrire mes éventuelles corrections. Bonne vidéo tout le monde. Le rasoir d'Ockham est un principe qui stipule que l'explication la plus probable est à considérer comme étant vraie. Le raisonnement bayésien est une logique qui consiste à classer les hypothèses de la plus probable à la plus improbable. Bon alors, oui, bon, non, c'est pas tout à fait ça le rasoir d'Ockham. Il y a déjà plein de vidéos qui en parlent, alors on va se faire un petit résumé vite fait. Le rasoir d'Ockham est un principe qui dit que les multiples ne doivent pas être invoqués sans nécessité. Et ça, traduit en français un peu plus moderne, ça donne quelque chose du genre... La multiplication des mystères ne doit pas être utilisée sans nécessité. Autrement dit, l'hypothèse que je vais favoriser pour expliquer un phénomène doit être, selon le rasoir d'Ockham, l'hypothèse qui soulève le moins de nouveaux mystères, ou les mystères les moins épais. C'est le nombre et l'épaisseur qui font le poids total. Petit exemple, pourquoi la Terre tourne ? Je crois que c'est Dieu qui se manifeste. Alors, ça paraît simple comme explication, mais en réalité, cette explication introduit une foultitude de nouveaux mystères à mon mystère initial. Qui a créé Dieu ? Pourquoi se cache-t-il ? Pourquoi fait-il tourner la Terre ? Pourquoi les moustiques ? Pourquoi les poils dans le nez, bordel ? Et pour répondre à ces sous-questions, on va immanquablement multiplier les nouveaux mystères. Donc, c'est pas très aucun mien comme explication, malgré le fait que l'hypothèse divine était a priori simple, voire même élégante. En revanche, si je dis que la Terre tourne parce que lorsque la matière qui la compose s'est agglomérée, la combinaison des forces à lancer une rotation, comme tous les mouvements inertiels, se conserve s'il n'y a rien pour les freiner ou les accélérer, et bien là, ça repose sur des phénomènes qu'on connaît vachement bien. C'est vraiment pas l'explication la plus simple. En revanche, c'est l'explication qui implique le moins de nouveaux mystères. Pratiquement zéro mystère en l'occurrence, tout ça c'est des trucs qu'on connaît vraiment très très bien. Facile donc pour un sceptique d'expliquer les phénomènes paranormaux. Tant qu'il y aura une explication rationnelle, c'est-à-dire une explication dépourvue de mystères, aucun phénomène dit paranormal ne sera digne d'intérêt. C'est ça, le rasoir d'Occam ! Alors, on va tout de suite révéler un petit secret de polichinelle qui risque de faire tomber certains de leur chaise. Vous êtes prêts ? Le rasoir d'Occam, c'est une illusion logique. Oui, oui, oui. Oui. Une illusion logique, dans cette série de vidéos, rappelez-vous, c'est à la fois un biais, c'est-à-dire un moyen de contourner un obstacle ou un problème, et un paralogisme, c'est-à-dire un raisonnement qui a l'air vrai de prime abord, mais qui est faux, et qui est prononcé par quelqu'un de bonne foi. Et à ce titre, même s'il en a souvent l'apparence, le rasoir d'Occam ne nous dit pas ce qui est vrai. Pour parler avec les vrais bons mots, le rasoir d'Occam est une heuristique, c'est-à-dire un outil qui permet de faciliter la résolution d'un problème. Et comme toutes les heuristiques, si on l'utilise dans le mauvais contexte, ça peut en faire un biais. Chaque outil de ma méthode Z s'utilise dans un contexte précis, et possède sa propre balance-bénéfice-risque, car aucun outil Z n'est fiable à 100%. Autrement dit « Mal employée, la méthode Z engendre les illusions logiques contre lesquelles elle est censée nous défendre. » Le rasoir d'Occam dépend de ce que la personne qui l'emploie considère comme étant l'état des connaissances de son époque et de son, disons, monde. Si je suis à une époque où l'état des connaissances, c'est que la Terre est au centre de la création, alors le rasoir favorise cette hypothèse parce qu'elle est la moins coûteuse au regard de mes connaissances sur l'état des connaissances de mon monde. Le rasoir engendre donc inévitablement des biais contextuels, et non pas des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas de la psychologie des individus, mais bien de leur contexte social. Ah oui, oui, c'est moins simple. Les gens qui sont habitués quand c'est tout blanc ou tout noir, ils ne sont pas dans leur zone de confort. Du coup, le rasoir d'Occam, c'est bien pratique, mais quand on y réfléchit vraiment, il n'y a aucune raison logique pour laquelle l'hypothèse qui soulève le moins de nouveaux mystères soit forcément la bonne. Si j'entends un bruit de plancher dans mon grenier, mon rasoir d'Occam me fera préférer l'hypothèse de la thermodilatation du bois. Si c'était réellement un fantôme, mon rasoir d'Occam m'empêcherait purement et simplement de m'en rendre compte. Mais existe-t-il une méthode qui me permettrait de m'en rendre compte ? Si je n'ai aucun moyen de savoir qu'une chose existe, pourquoi devrais-je y croire ? Pourquoi devrais-je y croire ? Et notez au passage, douce ironique, que je serais même, dans ce cas-ci, pénalisé par le fait que je connais le phénomène de la thermodilatation du bois, qui m'éloigne encore plus de l'hypothèse du fantôme. Donc toujours dans l'exemple où ce serait véritablement un fantôme qui fait craquer le plancher, je m'éloigne de la possibilité de faire une découverte parce que je connais des explications scientifiques. C'est ballot quand même, quand on a comme objectif de comprendre le monde. Et donc, tout dépendrait de ce que je considère mystérieux ou pas. Si je crois au Dieu Brahma, l'hypothèse Brahma pour expliquer l'existence de l'univers est celle qui soulève le moins de mystère pour moi. Et donc mon rasoir va produire des résultats différents en fonction des croyances de celui qui l'utilise. En fait, le rasoir ne produit pas l'explication la plus probable. Il produit l'explication qui devrait nous paraître préférable après une réflexion rationnelle. Et donc en réalité, il produit l'explication qu'il faut mettre à l'épreuve du réel en premier. Celle qui sera valable jusqu'à preuve du contraire. Non pas parce qu'elle a le plus de chances d'être vraie, mais uniquement parce que c'est le moyen le plus efficace connu à ce jour pour produire globalement, pas au cas par cas, mais globalement un maximum de connaissances fiables. Et ça, c'est vraiment pas la même chose que la plus probable. Puisque les connaissances fiables se vérifient par rapport à d'autres connaissances fiables, l'explication qui se lève le moins de nouveaux mystères est celle à mettre à l'épreuve du réel en premier. Voici une petite citation pour briller en société. Ça, c'est un autre rasoir qu'on appelle le rasoir de Hanlon, ou en long, si ça met trop dessus, comment ça se disait ? Un rasoir qui est d'ailleurs contenu dans le rasoir d'Ockham et qui dit ceci... « Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. » Et en lieu et place de bêtise, il faut entendre en fait « nature humaine », si vous avez un synonyme moins insultant. Autrement dit, ne sous-évaluez jamais le facteur humain. Gaffe, frime, orgueil, entêtement, opportunisme... Là où on est tenté de voir du déni, de la manipulation, de la corruption... Bien souvent, l'explication la moins mystérieuse reste cette bonne vieille imperfection humaine. Simplement parce qu'elle est monumentalement plus répandue que la volonté de commettre de mauvaises actions intentionnellement. Et puis parfois, il faut aussi savoir accepter une certaine quantité d'ignorance face à une question à résoudre. Pour certains sujets, ce sera le secret défense ou le manque de connaissances scientifiques. Si on n'a pas les éléments pour expliquer, on ne sait pas expliquer. Ce qui compte aussi, ce sont les observations qu'une hypothèse est dans l'incapacité totale d'expliquer. Petit exemple avec l'hypothèse de la Terre plate. Toutes les observations censées prouver que la Terre est plate fonctionnent bel et bien avec le modèle plat. Mais elles fonctionnent aussi avec le modèle sphérique, même quand ça rend l'explication plus complexe que sur le modèle plat. Bah oui, c'est plus complexe de dire que si on ne voit pas la courbure de la Terre depuis le sol, c'est à cause de l'immensité de cette dernière. Parce que plus une sphère est grande par rapport à soi, plus sa surface nous paraîtra plate. Et donc ça, c'est évidemment beaucoup plus complexe que de dire que si on ne voit pas la courbure de la Terre, c'est parce qu'il n'en a pas. Pourtant, le modèle sphérique a bel et bien une explication à ce phénomène. Plus complexe, mais valable. En revanche, il existe de nombreuses observations compatibles avec le modèle sphérique que le modèle plat est dans l'incapacité totale d'expliquer. Par exemple, le fait que la rotation du ciel, les étoiles, va dans le sens des aigus d'une montre ou dans le sens opposé, selon qu'on se trouve au pôle nord ou au pôle sud. Cette observation-là, c'est pas qu'elle est complexe à expliquer avec le modèle plat, c'est qu'elle est impossible à expliquer avec le modèle plat. C'est une impossibilité géométrique. Du coup, rasoir d'Ockham, la Terre n'est très 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 probablement pas plate. Et puis, il y a le fameux raisonnement bayésien. Bon alors, tout comme Ockham et Hanlon, ça vient du nom de celui qui l'a inventé, qui est né à un moment, qui est mort à un autre, à un certain endroit, vous avez toutes les sources en description, etc. Quand un sceptique vous parle de raisonnement bayésien, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il crée une hiérarchie des hypothèses. Donc, un bon sceptique n'en déplaise à ce que disent souvent nos détracteurs, ne rejette aucune hypothèse. Il les connaît pas toutes, mais il n'en rejette aucune. Il les classe de celles qui soulèvent le moins de nouveaux mystères à celles qui en soulèvent le plus. De la plus plausible à la moins plausible, voilà, très 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 improbable, hein. Mais il ne considère jamais rien impossible. On peut toujours aller chercher des hypothèses folles, par exemple, on est tous dans une matrice, etc. Si je reviens sur mon premier exemple, avec la Terre qui tourne. J'ai l'hypothèse physique, j'ai l'hypothèse divine, mais si je creuse un peu, j'ai une infinité d'hypothèses. C'est pas la Terre qui tourne, c'est l'univers qui tourne autour, et d'ailleurs, c'est pas forcément faux, selon le référentiel qu'on choisit. Ou alors, la Terre tourne parce qu'elle est entraînée par la Lune. Ou alors, la Terre tourne parce qu'elle est, je sais pas, sur le doigt d'un Michael Jordan géant. Et ouais, ça c'est une grosse rêve de boomer, ouais. Bref, vous aurez compris l'idée, le raisonnement bayésien consiste à ne rejeter aucune hypothèse. Jamais. Et à les classer de la plus probable à la plus improbable, en fonction des mystères ajoutés. Une sorte de super rasoir d'Ockham. Un rasoir qui aurait une infinité de lames. Hein ? T'en dis quoi, Gilette, là, avec tes 5 lames ? Bon alors oui, bien sûr, personne n'a une infinité d'hypothèses en tête. Mais il convient d'avoir conscience qu'il existe toujours une infinité. d'hypothèses. Et comme je l'ai dit, c'est pas forcément une question de nombre de mystères. Ça peut être une question d'épaisseur du mystère. Et là, effectivement, le classement devient subjectif selon la personne. Mais c'est très rare. Oui, alors des cas qui font hésiter à cause de la subjectivité sont effectivement assez rares. Je voulais juste vous rappeler qu'aucun outil sceptique n'est fiable à 100%. Bah oui, et si je dois choisir laquelle des deux hypothèses est la plus probable entre l'idée que la Terre tourne parce que les lois de la physique ont été codées par des geeks d'une dimension supérieure, ou la Terre tourne parce que Dieu l'a voulu, ça va se faire au feeling, en fait. Et puis, il y a les choses qu'on peut tout simplement pas savoir. Nous n'avons aucun moyen logique de savoir si elles sont vraies. Imaginons, par exemple, que lorsque personne n'est là pour les voir, les jouets s'animent. Et bien sûr qu'ils maîtrisent à la perfection ce principe. Ils se remettent toujours à la même place, au micro près. Ils laissent aucune trace, ils repèrent aussi les caméras, les instruments de mesure. En bref, ils échappent à toute possibilité d'être observés. Et bien, une critique qui est régulièrement adressée aux sceptiques, c'est que si une réalité impossible à observer existe, alors le combo Ockham-Base nous fera invariablement passer à côté. Comme mon exemple du fantôme de tout à l'heure. En favorisant systématiquement l'hypothèse qui soulève le moins de mystères, forcément on passe à côté de la possibilité de comprendre que les fantômes existent, que les ovnis sont pilotés par des extraterrestres, que Dieu existe et qu'il veut qu'on croit en lui sans nous apporter la preuve de son existence, ou que les jouets sont vivants, etc, etc. Et ouais, si ces choses sont réelles, alors le combo Ockham-Base nous fait passer à côté. Et on serait tenté de croire que c'est une faiblesse de ma méthode Z. Mais maintenant je vais poser la question à mille points. Si ces réalités sont impossibles à prouver, pour quelles raisons devrais-je y adhérer ? Pourquoi devrais-je y croire ? Ça chauffe là hein, je sens bien que ça chauffe là. Ne me dites pas qu'on devrait y adhérer parce que c'est la réalité. Ce serait paradoxal de dire ça puisque vous ne pouvez précisément pas savoir si c'est la réalité. On peut même aller beaucoup plus loin. Si on remonte le fil des prémices de nos connaissances les plus fiables, eh ben on tombera inévitablement sur des socles impossibles à prouver. Des trucs qu'on considère hautement probables pour la seule raison qu'on a réussi à bâtir de la connaissance scientifique par-dessus. Alors quoi, rien n'est vrai parce que tout peut être faux ? C'est là qu'il faut pas tomber dans le relativisme et le manichéisme. Le relativisme, le fait de croire que toutes les affirmations sont égales, chacun sa vérité. Ou le manichéisme, croire qu'il y a des choses vraies et des choses fausses, des gentils et des méchants. Notre cerveau est une machine à faire des probabilités. Et c'est donc en fait en termes de probabilités qu'on vient de cultiver notre rapport au réel. Le vrai problème, ce sont les certitudes absolues qui sont engendrées par les fortes probabilités et les faibles probabilités qu'on perçoit. La certitude, globalement, ça... pas terrible. Et si vous voulez un gros vertige dont je me régale fréquemment, tout ceci signifie qu'il y a fort probablement dans l'univers une quantité incroyable de choses qu'on ne saura jamais parce qu'il n'est simplement pas possible de les prouver ou de les observer. Ce n'est pas parce qu'une chose existe qu'elle est prouvable, et dans ce cas-là, on ne peut simplement pas savoir que cette chose existe. Alors je vais finir sur une petite torture bayésienne. Qu'est-ce qui vous paraît le plus probable ? Que des choses improuvables à un humain existent ou que tout soit prouvable à un humain ? Laquelle de ces deux hypothèses est la moins coûteuse en nouveaux mystères et pourquoi ? Ah vous allez vous cramer le processeur, d'ailleurs écoute pas ça Skeptos parce que sinon tu vas diviser par zéro. Ça reste un moyen de choisir l'explication la plus probable. Oh mais qu'est-ce qu'il y a d'écrit là ? Désinstallé. Comme toujours, si cette chaîne vous est utile, pensez à la soutenir sur Tipeee, vous pourrez y voir des vidéos parfois plusieurs jours avant leur sortie. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Paypal, Utip, Patreon, etc. et même en Bitcoin. Bah oui, je prends tout ce qu'on me donne. Si j'ai dit une connerie, vous trouverez la correction dans les sous-titres Zulu et dans la section Eratom de la description de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. La méthode Z est ce que vous en ferez. Vous pouvez en faire une arme pour remporter les débats, mais n'espérez pas que l'autre change subitement d'avis. Vous pouvez en faire un miroir pour avoir moins tort. Mais apprêtez-vous à vivre dans un monde qui a beaucoup plus de certitude que vous. Vous pouvez en faire une bouée pour aider les autres à sortir de croyances toxiques. Mais vous ne pourrez forcer personne à l'utiliser. La méthode Z est ce que vous en ferez. Alors, prenez-en soin.